Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas finalement la fin du statut du loueur meublé non professionnel, le LMNP, pour ceux qui font de la location en courte durée, pour ceux qui font notamment donc du Airbnb ? Tu le sais, aujourd'hui les investisseurs immobiliers en 2022 sont clairement dans le viseur et justement ils sont en train de plancher sur les finances de 2023 pour le gouvernement et très clairement ils sont en train de revoir toute une série, et puis ils sont en train de réfléchir, en train d'étudier sur toute une série d'avantages qu'on avait aujourd'hui à passer par ce statut du LMNP, et bien ils sont en train d'en parler, d'en discuter et il y a eu certains votes qui ont déjà eu lieu et qui sont malheureusement défavorables pour nous qui sommes investisseurs immobiliers. Et donc on va voir aujourd'hui dans cette vidéo clairement, concrètement, quelles sont les conséquences de tout ça, qu'est-ce qui va se passer sur 2023 et comment on peut arriver à toujours entreprendre de la meilleure des manières mais aussi en optimisant notre fiscalité, puisqu'on sait aujourd'hui qu'en France on est quand même sur un pays qui est fortement taxé. Mais là c'est vrai que ce qui est en train de nous arriver, ce qui est en train, on est clairement, on sent qu'on est vraiment dans le viseur du gouvernement, mais on va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, à découvrir un bouton s'abonner tout en bas, tu actives le petit bouton donc s'abonner, tu actives également la petite clochette et comme ça tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, d'immobilier, je te parle d'entrepreneuriat puisque tu le sais, je fais de la sous-location professionnelle immobilière et je fais également de la conciergerie d'appartement. Donc pareil, tu découvriras des vidéos régulières par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vais t'inviter tout de suite, si tu ne l'as pas encore fait, à récupérer deux formations totalement gratuites que je t'ai mis dans la partie description que tu vas pouvoir récupérer qui vont te permettre à toi aussi dans ta ville de lancer un business rentable dans l'immobilier sans apport et sans crédit bancaire. Tu verras aussi que sur cette chaîne YouTube, je publie des vidéos sur la bourse puisque j'investis une partie de mes revenus qui sont générés via mon immobilier et bien justement sur des placements boursiers. Donc je partage avec toi chaque mois un challenge que je me suis fixé et je place des ordres en live avec toi et l'idée, c'est que tu puisses tout simplement t'en inspirer. Donc tu découvriras tout ça, bien évidemment, deux fois par semaine sur cette chaîne YouTube et puis je fais aussi des vlogs comme ça, je partage avec toi tout simplement mon quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qu'ils ont discuté. Enfin, ce n'est même pas ce qu'ils ont discuté, ils l'ont voté au Sénat très clairement et ça vient notamment principalement du sénateur Max Brisson qui s'est prononcé, qui a soumis différents projets de loi et notamment les deux principaux, ceux qui sont... Alors il y en a eu d'autres aussi, il est aussi revenu sur d'autres sujets, mais il y en a deux principaux. Le premier, et c'est celui qui a fait un petit peu une bombe, je sais qu'on a beaucoup parlé dans mon réseau, c'est les 10% de TVA. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand tu es loueur emmeublé, eh bien tu n'as pas de TVA sur les loyers collectés, donc les différents loyers de tes hébergements, même en courte durée, tu n'as pas de TVA à reverser. Contrairement à l'hôtellerie qui, eux au contraire, ont de la TVA à supporter qui est de 10%. Alors c'est vrai que le truc, c'est pourquoi nous on n'est pas concerné, tout simplement parce qu'on ne fait pas ce qu'on appelle de la para-hôtellerie. Donc juste pour rappel, la para-hôtellerie, ça consiste finalement à fournir au moins 3 des 4 services que je vais te lister juste ici. Donc le premier, eh bien c'est l'accueil physique, donc le check-in physique. Alors c'est assez discutable parce que c'est une personne qui considère que le simple fait de remettre les clés, même dans une boîte, etc., c'est quand même un check-in. Enfin bon, c'est discutable, mais a priori, c'est vraiment sous forme de pupitre d'enregistrement, comme un hôtel. Donc nous, on ne fait pas ça, bien évidemment. C'est aussi fournir du linge, mais du linge régulièrement. C'est-à-dire que tous les jours, on vient changer les draps. Nous, on ne fait absolument pas ça puisqu'on propose tout simplement de nettoyer, de changer les draps à la sortie du voyageur. C'est aussi faire un nettoyage régulier dans les lieux. Donc venir tous les jours nettoyer les appartements. D'ailleurs, il ne faut absolument pas que tu le fasses. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait un nettoyage complet de l'appartement lorsque le voyageur quitte le logement, lorsqu'il fait son check-out. Et enfin, dernier service, eh bien ça serait proposer le petit-déjeuner. Donc c'est pour ça que le petit-déjeuner, il faut vraiment faire attention. C'est une personne qui est très tentée de le livrer. Mais attention parce qu'on pourrait très rapidement se rapprocher au moins des trois sur les quatre services para-hôteliers. Et si aujourd'hui, tu en fais au moins trois sur les quatre, eh bien du coup, tu dépends de la para-hôtellerie et donc là, du coup, tu es éligible à la TVA. Donc ça veut dire concrètement que sur les revenus que tu collectes, tu dois reverser 10% de TVA. Aujourd'hui, on n'est pas concerné par rapport à ça. Et moi, je te le dis sincèrement, c'est vrai que quand j'avais lancé mon business de sous-location, honnêtement, c'était un des points que j'avais vraiment regardé. Parce que si aujourd'hui, on me dit qu'il faut retirer 10%, ça peut avoir des conséquences vraiment fâcheuses sur notre activité. Donc aujourd'hui, c'est un projet, donc ça a été voté, Cercocéna, ils l'ont voté. Et ils ont décidé à l'unanimité qu'aujourd'hui, on doit dépendre, comme les hôtels, en fait, alignés sur les hôtels et on doit reverser cette fameuse TVA. Alors bien entendu, différentes associations hôtelières se sont empressées de relayer l'information. Bon, on sait aussi un petit peu pourquoi, puisque je sais que certains hôteliers sont en guerre par rapport aux Airbnbs, parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, on leur fait une concurrence, entre guillemets, déloyale. Moi, à mon sens, pas du tout. Tout simplement parce que c'est ce que je dis tout le temps. Pour moi, louer un Airbnbs et louer un hôtel, franchement, ça n'a rien à voir. Parce que tout simplement, un Airbnbs, on attend la cuisine. Généralement, voilà, on a donc son petit coin cuisine. On est vraiment chez soi dans son appartement, alors qu'un hôtel, on n'attend pas ça d'un hôtel. On n'attend pas d'être chez soi. On sait très bien qu'on est dans un autre établissement, mais c'est surtout qu'on attend des services. Et du coup, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, généralement, quand je fais des réservations plutôt courtes durées, je vais plutôt sur l'hôtel. Au contraire, si je sais que je vais rester une semaine, 15 jours, je vais plutôt aller sur des appartements. Parce qu'effectivement, je ne vais pas aller tous les jours au restaurant. Je vais très certainement passer par l'alimentation classique, comme si je suis dans mon propre appartement. Vous comprenez ? Donc, pour moi, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça aussi que je dis beaucoup à ceux qui se lancent et qui font du Airbnb, c'est ne faites pas du studio, ne faites pas d'une chambre, tout simplement parce que ces appartements-là viennent en concurrence directe avec les hôtels. Donc, moi, l'idée, c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est à chaque fois aller plutôt sur des appartements, au moins des T3, qui vont vous permettre de ne pas vous mettre en concurrence directe avec les hôtels. Donc, ça, c'était la première bombe. Donc, on va y venir juste après. Je vais vous donner, mais bien entendu, ma conclusion. Enfin, pas ma conclusion, mais voilà, ce que j'en pense. Et très clairement, vous allez comprendre aussi que ça ne va pas être si simple que ça. Deuxième chose, eh bien, donc, Max Brisson, le sénateur, député sénateur, eh bien, a tout simplement proposé également de mettre fin, enfin, de réduire tout simplement le principe du micro BIC. Alors, le principe du micro BIC, je vous le rappelle, c'est assez simple, c'est que si vous voulez, si vous faites de la location meublée classique, eh bien, vous avez un chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour ne pas passer dans la catégorie du réel. Et c'est 72 600 euros. Si vous faites de la location en courte durée, eh bien, cette fois-ci, vous pouvez être en micro BIC à hauteur de 172 600 euros. Et si vous dépassez ces quotas, eh bien, vous passez automatiquement au réel. On va y revenir. Donc, du coup, lui, c'est même pas sa proposition puisque ça a été voté au Sénat. Eh bien, tout simplement, c'est qu'on réduit ces deux plafonds-là à 20 000 euros. C'est-à-dire que là, c'est plus ces forfaits, c'est tout simplement, dès que vous dépassez 20 000 euros, automatiquement, vous passez au réel. Vous n'êtes plus donc au micro BIC. Autre chose aussi qui nous dit, c'est qu'il veut faire sauter, alors, bon, c'est pas très clair, mais les 50 et 71 %. Vous le savez, aujourd'hui, quand on est en location courte durée, quand on est au micro BIC, on peut abattre 50 %. Et si vous faites classer votre logement, ce qui est relativement assez facile, d'ailleurs, vous pouvez trouver toutes les informations liées à ça sur AtoutFrance, eh bien, vous allez pouvoir possibilité, non pas d'abattre 50 %, mais 71 %. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que les revenus que vous avez générés sur votre location courte durée, eh bien, on va retenir uniquement les 29 % restants. Ces 29 % vont être imposés aux prélèvements sociaux à 17,2 % plus à votre tranche marginale d'imposition. Donc, ça va venir automatiquement dans votre imposition personnelle. Mais du coup, c'est vrai qu'on a quand même un bel abattement. Donc, pour vous donner un exemple, je ne sais pas, vous faites 10 000 € dans l'année de location courte durée, eh bien, on va retenir que 2900 €, le point de départ du calcul pour calculer, donc, les prélèvements sociaux à 17,2 % plus, eh bien, du coup, ces 2900 € qui vont venir se greffer à votre imposition sur le revenu, à votre tranche marginale d'imposition sur le revenu au lieu des 10 000. Donc, vous voyez, il y a un bel abattement. Donc, ça, clairement, il est en train de s'y attaquer. Alors, ils sont en train de nous dire que ça ne pourrait être qu'à partir du troisième appartement. Donc, moi, je vois difficilement comment tout ça peut être réalisable. Ça devient vraiment très complexe, je trouve. On complexifie de plus en plus. Donc, concrètement, je suis un peu surpris par rapport à tout ça. Il y a aussi une autre règle. Alors, celle-ci, on ne s'y attaque pas aujourd'hui. C'est les 23 000 €. Vous le savez, aujourd'hui, si vous dépassez 23 000 € de revenus, eh bien, annuels sur vos casques de cote durée, vous ne dépendez plus du LMNP, mais vous dépendez du LMP. Mais, justement, ce qu'oublient beaucoup de personnes, c'est qu'ils restent focus sur les 23 000 €. Ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a une autre condition pour être LMP. Il faut que les deux conditions soient remplies. C'est que les revenus issus de votre immobilier dépassent vos revenus de votre foyer. D'accord ? Donc, si vous gagnez, par exemple, je ne sais pas, votre conjoint et vous, vous gagnez 4 000 € à vous deux, donc ce qui fait, eh bien, de tête 48 000 € l'année, eh bien, il faut très clairement que vos revenus immobiliers dépassent les 48 000 € pour que, du coup, eh bien, vous soyez considéré comme un loueur meublé professionnel parce qu'en fait, on considère que, eh bien, votre activité principale, finalement, n'est plus votre activité salariale, mais c'est votre activité d'hébergement. Alors, forcément, ça a des conséquences, notamment sur les cotisations sociales puisque vous dépendez plus... Enfin, vous allez payer double cotisation sociale parce que vous allez payer les cotisations sociales sur, donc, vos revenus à titre personnel, mais également sur votre statut de loueur meublé professionnel. Juste petit rappel aussi, au passage, comme ça, du coup, on recalibre tout ça, enfin, on remet tout ça à plat. Aujourd'hui, quand vous faites la location courte durée et que vous dépassez les 23 000 €, de toute manière, vous avez un minimum de sécurité sociale et indépendants qui va se déclencher. Donc, vous allez quand même payer des cotisations sociales qui n'a rien à voir avec les prélèvements sociaux, qu'on soit très clair. Il ne faut pas faire l'amalgame. Prélèvements sociaux et sécurité sociale, ça n'a absolument rien à voir. Donc, ça, c'est la petite précision que je voulais vous donner. Alors, justement, maintenant, moi, ce que je voulais vous apporter comme information qui est très important dans cette vidéo, c'est que, déjà, ça a été voté au Sénat. Donc, à l'une, ça a été, voilà, voté. Donc, ils sont favorables pour ce genre de choses. Mais ça, c'est un premier point. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'ensuite, il faut que ça soit validé par l'Assemblée nationale. Tout simplement parce que ce sont deux chambres qui sont totalement donc différentes. Donc, chacun réfléchit à des projets de loi, etc. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qui aura le dernier mot. Ça sera l'Assemblée nationale. Donc, certes, aujourd'hui, le Sénat a voté favorable, d'accord ? Mais derrière, ça va être ensuite, comment dirais-je, ça va être ensuite discuté et voté à l'Assemblée nationale. Et, du coup, il n'est pas du tout improbable que l'Assemblée nationale ne vote pas pour, même s'ils ont tendance à nous dire que si, a priori, ils voteraient pour. Juste pour rappel, pour que vous compreniez bien, l'Assemblée nationale, eh bien, réfléchit à des projets de loi, examine aussi ce qui se passe, etc. C'est leur rôle. Le Sénat fait la même chose, mais ils ont une petite particularité supplémentaire, c'est qu'ils sont plus sur le terrain, ils sont plus territorial. C'est-à-dire qu'eux, très clairement, ils sont vraiment dans le dur, dans le terrain. Et donc, ce qui fait notamment que le sénateur Max Brisson a porté ce projet-là, c'est parce qu'il a été, je pense, sur le terrain, assez influencé par rapport à ce qui se passe dans sa ville. Et, tout simplement, aujourd'hui, certaines villes, effectivement, ont une explosion de locations haute durée. Et donc, je pense qu'il est très sensible par rapport à ça. Peut-être aussi par un pressing divers et autres. Je ne vais pas rentrer dans le complotisme, bien évidemment. Mais vous avez compris l'idée. Et donc, du coup, bien évidemment, lui, il est porteur de ça. Et donc, ça a été voté à l'unanimité au Sénat. Mais ce n'est pas pour autant qu'à l'Assemblée nationale, ça va être voté également favorable. En plus de ça, même si c'est voté de manière favorable, n'oubliez pas que l'Assemblée nationale, il reste le 49-3. Alors, je vois l'autre jour, je discutais avec une personne qui me dit, mais Sébastien, si c'est voté à l'Assemblée nationale et si c'est voté pour également au Sénat, je ne comprends pas pourquoi, d'un seul coup, il ferait un 49-3. Eh bien, si. Tout simplement parce que peut-être que ça peut être voté pour, mais derrière, ça peut ne pas correspondre à la stratégie du gouvernement parce que derrière, ils peuvent très bien considérer que ça peut être, par exemple, moi, je vous dis mon sentiment, ça peut être un très gros frein pour certains investisseurs. Ça peut vraiment être compliqué, ça peut vraiment créer un gros, comment dirais-je, un gros chamboulement dans notre développement immobilier parce que, moi, je vous rappelle quand même juste l'effet, aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de logements, les gens ont beaucoup de mal à se loger, mais indirectement, quand on fait la location de la courte durée ou quand on fait du loire meublé, parce qu'en fait, ils ne s'adressent pas qu'à la courte durée. Très clairement, ils vont aussi pointer ceux qui font la location en meublé. Moi, je suis désolé, mais quand on fait des appartements qui sont rénovés, on répond à une problématique du marché. Aujourd'hui, très clairement, on n'a pas suffisamment de logements pour loger tout le monde. Et les logements neufs, ça ne va pas de manière assez rapide. On ne construit pas assez rapidement de logements neufs. D'ailleurs, les communes sont en retard par rapport à ça. On le sait très bien. Donc, indirectement, c'est l'investisseur immobilier, donc c'est vous, c'est moi, qui aujourd'hui participons au développement et à la mise en place d'appartements pour répondre à la problématique de besoin de logement. Alors, certains vont dire, mais une fois, j'avais quelqu'un qui m'a dit, oui, c'est à cause de toi qu'il n'y a plus de logement disponible sur le marché. Mais ça n'a rien à voir. Si aujourd'hui, on fait de la courte durée, c'est parce qu'il y a un vrai besoin. On ne le fait pas par hasard. Donc, à un moment donné, il faut quand même se poser les bonnes questions. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'arbitrage à faire, bien évidemment, mais je pense qu'encore une fois, en France, le problème, c'est qu'on va beaucoup trop, on prend des décisions qui sont beaucoup trop radicales. On ne réfléchit pas suffisamment à mettre en place des adaptations. On va trop dans le dur, même dans la distribution des aides, etc. Enfin bon, on ne va pas polémiquer ici. Ce n'est pas mon objectif. Mais je vais vous faire comprendre qu'aujourd'hui, là, par exemple, typiquement, si tout ça devait passer, c'est très clairement un gros chamboulement sur le statut du LMNP. On ne va pas se mentir. Alors après aussi, moi, je vous le disais, il peut y avoir le 49.3, il faut que ça va voter à l'Assemblée nationale. Donc, on suivra ça, bien évidemment. On en reparlera, à mon avis, cette chaîne YouTube. Donc, tu n'hésiteras pas, bien entendu, à t'abonner. Comme ça, tu seras notifié. À chaque fois, je t'en reparlerai. Mais c'est aussi que quand même aujourd'hui, beaucoup de personnes, dès qu'elles commencent à atteindre des sommets assez importants en termes de chiffre d'affaires, eh bien, dans les faits, les personnes passent au réel. Donc là, très clairement, vous n'êtes pas concerné par rapport à ça. Les abattements 50 sont 10%. Vous n'êtes pas concerné. Les dépassements de chiffre d'affaires, vu que vous êtes au réel, vous n'êtes plus concerné par rapport à ça. Donc finalement, toutes ces parties-là ne vous concernent plus. La seule chose qui pourrait vous concerner, c'est si effectivement la TVA 10% était introduite. Mais ce qui n'est pas du tout fait. Pas du tout, du tout, vous le savez, ça met quand même du temps à ce que certaines choses puissent passer. Donc à mon sens, même s'il baissait, effectivement, il passait de 176 200 euros à 20 000 euros pour ceux qui ont le casse-côte durée. De toute manière, ceux qui arrêtent déjà sur des chiffres à 170 000 euros de le casse-côte courte durée, je peux vous assurer qu'ils ne sont plus au micro-BIC. Généralement, ils sont plutôt réels pour tout un tas de raisons parce que ça devient une activité principale et donc ils commencent à avoir des charges qui sont relativement importantes. Et donc le principe du réel, c'est d'abattre tout simplement les différentes charges qu'on a au quotidien pour minimiser l'impact fiscal. Et notamment, ce qui est agréable avec le LMNP ou LMP, c'est qu'on peut amortir ses travaux, on peut amortir son investissement sur plusieurs années. Et c'est ce qui fait que le résultat fiscal finalement est proche de zéro ou du moins, il est relativement faible. Et du coup, l'impact fiscal pour vous à titre personnel, il est limité grâce à ça. D'accord ? Donc je ne vais pas revenir là-dessus, j'avais déjà fait des vidéos. Mais voilà grosso modo moi ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc vous n'hésitez pas à la commenter, à me dire si vous avez des questions aussi par rapport à ça, vous ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses sur 2023. Ça peut être vraiment intéressant que vous vous échangez et que vous me donniez votre point de vue. N'hésitez pas franchement, c'est fait pour ça, les commentaires, c'est fait pour échanger et peut-être même qu'on pourra en rediscuter lors d'un live ou peut-être qu'on pourra remettre en place une vidéo par rapport à ça. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. N'hésitez pas à me lâcher bien entendu le pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501